Je suis le colonel Mbaye Sissé, commandant de la zone militaire numéro 2. Il faut d'abord dire que c'est une marche de cohésion qui regroupe tous les mois l'ensemble des forces de défense et de sécurité implantées dans le département de Saint-Juie. Donc, en dehors des militaires, nous avons les œufs forêts qui nous reçoivent ce matin, la police, la gendarmerie, les douanes, bref, l'ensemble des corps militaires et paramilitaires. Et nous avons mensuellement ce rendez-vous pour développer la cohésion entre les forces et passer quelques moments de détente ensemble. Mais la particularité de ce rendez-vous, de cette marche d'aujourd'hui, c'est que c'est une marche à thème, c'est une marche écologique. Donc, nos camarades des œufs forêts nous ont invités à parcourir quelques kilomètres sur la plage, minutes de chercher, et à ramasser les ordures. Vous voyez l'ampleur un peu du désastre écologique le long de la plage. Notre action ne visait pas à vraiment nettoyer la plage à 100%. Mais comme le colibri, je disais tout à l'heure à mes camarades, donc faisons notre part. Si chacun fait sa part, la plage sera propre, les villes seront propres, et le pays sera propre. Disons que la marche de ce matin était une marche test pour nous. Nous entendons l'élargir aux autorités municipales et administratives en associant forces de sécurité, mouvements associatifs, mouvements de jeunesse dans des activités de ce genre. Nous allons prochainement nous retrouver autour, quand le concept sera beaucoup plus élaboré, nous retrouver dans les quartiers, avec les jeunes, à côté des jeunes, pour des mouvements de plus grande ampleur. Mais le but final, et l'effet final recherché, c'est que vraiment les populations s'approprient ce réflexe. Je vous remercie, mon commandant. Merci. Je suis le commandant Daniel Manga, chef de l'inspection régionale des EOE forêts de Saint-Louis. Dans la suite du colonel commandant de la zone nord, c'est une marche qui est organisée chaque dernier vendredi dix mois, et qui regroupe toutes les forces de défense et de sécurité et installées au niveau de la région de Saint-Louis. À chaque fois, il y a au moins un des membres qui abrite. Ce mois-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est les EOE forêts qui doivent habiliter cette marche. Nous avons pensé essayer d'innover quelque chose. Cela nous a poussé à dire, nous allons peut-être déclencher, démarrer ce que nous appelons une marche écologique. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une marche qui participe à la gestion globale de l'environnement. Et sous la permission du colonel commandant de la zone nord, parce que c'est à lui de prendre la décision, nous l'avons soumis, cette idée. Il l'a appréciée. Et nous avons décidé de le faire. Comme il vous a expliqué, chaque marcheur avait un sachet plus de gants pour se protéger et essayé de ramasser les ordures qui longeaient la plage. Notre intention, oui, il a si bien dit, ce n'est pas de rendre propre la plage. Sinon, si c'est nous seulement de rendre propre la plage, on va passer peut-être au moins à ramasser, compte tenu de l'étendue des ordures qui longe la plage. Mais quand même, on a fait notre partition. Et je crois que ça fera tâche d'huile. Oui, je disais que pour cette marche, c'est juste pour sensibiliser. Et c'est pourquoi vous êtes la bienvenue. Vous allez peut-être le montrer aux populations. Et ils sauront qu'il ne s'agit pas de dire que je suis grand, moi, je ne peux pas ramasser des ordures. Mais même si tu le dis, dis d'abord que je ne dois pas lancer des ordures un peu partout. Et c'est ce que nous voudrons que les populations s'approprient, de ne pas jeter les ordures un peu partout. Et de se dire, c'est à moi de rendre propre mon entourage. Si chacun le dit, on arrivera à rendre propre les villes, les plages et partout dans notre environnement.